Dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et aliotique 2023-2025, des actions vigoureuses devaient être conduites à travers l'utilisation des terres sur les différents agropoles en faveur bien sûr des promoteurs privés à travers leur installation sur les différents agropoles pour la production des spéculations, les 8 spéculations prioritaires dont on a parlé dans cette offensive-là. La première visite à Bagré, c'était déjà de constater de viser la disponibilité de ces terres-là. Bagré, qui est l'une des agropoles majeures au niveau du Burkina, de constater un peu l'existence de ces terres, voir dans la mesure de quel type de stratégie nous pouvons peut-être utiliser pour pouvoir mettre à disposition ces terres. Le deuxième objectif pour Bagré, c'était de voir un peu de viser les champs qui ont été mis en place dans le cadre de l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024. Nous avons pu constater vraiment des étendues assez importantes de champs de maïs qui sont actuellement à un stade de récolte. Pour la Saône-Nagès, c'était un peu de constater un peu les différentes ventes, des vivres à prix subventionnés sur camions. C'est une nouvelle procédure, une nouvelle manière de faire qui permet un peu de disponibiliser les vivres à prix subventionnés aux producteurs ou aux populations vulnérables. L'autre visite, c'est la visite de l'unité de production de phosphate. Et c'est toujours dans le cadre de la mise en œuvre de cette offensive, notre offensive agropastorale à l'autique 2023-2025. La question de la mise à disposition constante et permanente des engrais est l'une des priorités majeures de la mise en œuvre de cette offensive. Nous sommes venus constater un peu, suite à la première visite du ministre, voir un peu actuellement quels types d'actions sont menées à ce niveau-là pour permettre véritablement une autonomisation, une autonomie forte de la disponibilité de ces engrais-là auprès des producteurs. Nous sommes sur le bas-fond actuellement de Itenga. C'est une plaine irriguée qui normalement devait être utilisée pour la mise en œuvre de l'offensive agropastorale à travers la mise à disposition des producteurs de forage agro-débit. L'encouragement a été fourni aux producteurs pour permettre véritablement d'accompagner la mise en œuvre de cette offensive-là. Et des promesses ont été faites pour qu'ils puissent arriver à disposer dans un bref télé de forage agro-débit pour pérenniser les actions et continuer la production de campagne sèche. Il faut dire que la production sur 1 000 hectares, notre rapport a été quand même très important dans la mesure d'où nous avons sécurisé ces populations-là qui auparavant avaient déserté les lieux. Par notre intervention sur le terrain, ils sont revenus, ils ont procédé à la production dans leur champ. Et nous également, nous avons, avec nos camarades VTP, nous avons participé à la production sur une superficie d'environ 100 hectares. C'est le ministre qui nous a encouragés, qui nous a félicités à poursuivre dans cette lancée-là, de sorte que des initiatives de ce genre-là puissent voir le jour dans d'autres zones, dans d'autres villes pour permettre aussi à ces populations qui ont abandonné leurs terres afin qu'elles puissent aussi revenir produits dans la sécurité.